Je me pose une question et tout enseignant a pu se poser cette question un jour ou l'autre Est-ce que la classe parfaite existe ? Spontanément, vous diriez oui ou vous diriez non ? Compliqué de répondre Est-ce que la classe parfaite existe ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question ? C'est un petit peu comme si on disait Est-ce que l'enseignant parfait existe ? Moi, en tant qu'enseignant, est-ce que je suis parfait ? J'ai la conviction de ne pas du tout être parfait Alors, effet miroir peut-être, du coup, la classe que j'aurais devant moi ne serait peut-être pas parfaite Alors, si on raisonne de cette façon-là, évidemment, on dit Le prof est parfait, la classe est parfaite Le prof n'est pas parfait, la classe n'est pas parfaite Déjà, c'est quoi une classe ? C'est quoi un prof ? C'est quoi un professeur ? C'est un petit peu comme si on disait Est-ce que le professeur aime suffisamment sa classe pour la rendre parfaite ? C'est un petit peu comme si on disait Est-ce que les élèves aiment suffisamment leur professeur pour le rendre parfait ? Alors, on peut raisonner de mille façons Il y a mille manières de voir les choses J'enseigne les sciences de la vie et de la terre Peut-être la plus belle matière du monde ? Il faut aimer la biologie et la géologie Alors, est-ce que c'est vraiment la plus belle matière du monde ? Je ne pourrais pas avoir cette prétention de dire oui Il existe d'autres matières Les élèves ont d'autres affinités Peuvent avoir d'autres affinités Et les sciences de la vie et de la terre ne sont pas un modèle exclusif De bien-être ou de beauté Mais la biologie, c'est quand même la vie Et la vie, c'est quand même quelque chose qui est beau sur terre Enfin ! Quand on est jeune et naïf, on se dit que tout est beau Et puis, quand on prend de l'âge, quand on devient Quand on a un certain âge Comme moi, par exemple On relativise les choses On se dit, oui, bien sûr que la vie est belle Tant qu'on n'a pas de grand malheur Tant qu'il ne nous est pas arrivé de choses horribles On peut se dire, oui, la vie est belle Tant qu'on n'a pas l'expérience de cruauté De choses qui dépassent l'imagination Ou du moins que l'on peut imaginer Mais des choses horribles qui peuvent nous arriver Un jour ou l'autre Alors, on ne pourra pas dire que la vie est belle On pourra dire que la vie existe Mais elle n'est pas toujours belle, la vie Alors, est-ce qu'on peut dire que la classe parfaite existe ? Que le professeur parfait existe ? Sans doute que non Et c'est quoi une classe parfaite ? C'est relatif, ça dépend de beaucoup de choses Alors, une classe, je disais, c'est quoi une classe ? C'est quoi un enseignant ? Un enseignant, c'est quelqu'un qui va enseigner C'est-à-dire apprendre à des élèves, à des enfants À faire des choses À apprendre à connaître des choses À apprendre à se débrouiller À avoir des capacités À avoir des attitudes Les compétences L'enseignant est censé représenter un modèle Il est censé savoir ce qu'il enseigne Il est censé savoir faire ce qu'il apprend aux élèves Mais l'enseignant, donc, il a eu une formation On a tous eu une formation pour être enseignant Dans la matière qu'il nous concerne Et une classe, c'est un ensemble d'élèves C'est un ensemble d'enfants Et chaque enfant a sa propre personnalité Chaque enfant ne va pas percevoir l'ambiance de la classe Ni même le professeur de la même façon Vous avez des enfants qui sont très à l'aise Pour parler devant les autres, par exemple Et vous en avez deux qui ne peuvent pas Vous en avez d'autres qui ne peuvent pas Qui ont beaucoup de mal à s'exprimer devant les autres Mais qui, si on les prend individuellement Peuvent nous étonner Peuvent se comporter de manière Tout à fait Je ne dis pas Je ne dis pas normal Ça ne veut rien dire Mais de manière tout à fait naturelle Par rapport à eux-mêmes Est-ce qu'il faut obliger un enfant à parler Quand il n'a pas envie de parler Est-ce qu'il faut l'obliger à acquérir cette compétence À s'exprimer devant les autres Lorsqu'au plus profond de lui-même Il en est incapable Il faut laisser Comme disait un proverbe Qui m'agace un petit peu Il faut laisser le temps au temps Bien sûr Il faut laisser le temps au temps Est-ce qu'il faut exiger des choses De la part de quelqu'un Qui n'a pas envie de le faire Alors évidemment Il faut faire un petit peu de forcing De temps en temps Parce que sinon Chacun ferait ce qu'il veut Il faut une certaine discipline dans une classe Il faut un certain ordre Il faut du bon sens Pour que ce que l'enseignant doit faire passer comme message Eh bien passe Facilement Plus ou moins facilement Alors la classe parfaite C'est quoi une classe parfaite ? Ce serait une classe Est-ce que c'est une classe Où aucun élève ne s'exprime Tout le monde est bien rangé dans son coin Et attend que le professeur donne des ordres Des suggestions Donne le numéro de la page à travailler Fasse lire, etc. Bah si c'était ça La classe parfaite Alors je préférerais changer de métier Puisque dans une classe Il faut que les élèves s'expriment Il faut que les élèves réagissent Il faut qu'ils communiquent Alors là où il y a de la communication Il y a un début de perfection Mais la communication doit se faire De manière sympathique Il n'est pas question de De brouiller les choses De se disperser dans des paroles néfastes Dans des paroles négatives Mais encore une fois Ce n'est pas toujours évident Il y a la discussion relative Relative au sujet Que l'on étudie Et puis il y a des questions Il y a des sujets Il y a des débordements Des fois on peut parler De beaucoup de choses en cours En gardant une ligne directrice Bon Il y a tellement de choses à dire Qu'on finit par ne plus savoir Ce qu'il faut dire Alors c'est pas que je ne sais pas Ce qu'il faut dire Mais je posais simplement la question Est-ce que la classe Est-ce qu'il existe une classe parfaite Ou pas parfaite On laisse les élèves s'exprimer Alors il faut une certaine discipline Pour parler Il faut On dit il faut lever la main Pourquoi est-ce qu'il faut lever la main C'est pas C'est pas le fait de dire Je veux que tu lèves la main Parce que sinon Je ne te donne pas la parole Et tu ne dois pas Prendre la parole devant les autres Alors c'est pas qu'on ne doit pas C'est que par respect On lève la main Parce que le professeur par exemple Ou un élève a posé une question Ou quelqu'un d'autre a besoin de réagir Et bien on ne réagit pas comme ça Parce que si on a une classe De 30-40 élèves Enfin trentaine d'élèves à peu près Ou moins ou plus des fois Mais si tout le monde parle en même temps C'est plus un cours Bon ça devient n'importe quoi Donc il faut une certaine discipline Il faut qu'il y ait une certaine Attitude correcte Pour que le cours se déroule Dans les conditions optimales C'est-à-dire qu'on ait une classe On ait un cours agréable Et qu'il en ressorte quelque chose Lorsque l'on sort de la classe Bon Après bon il y a plein de choses à dire Evidemment Mais je voulais juste Que vous réagissiez à cette question Et que vous y réfléchissiez un petit peu Est-ce que la classe parfaite existe ? Est-ce que l'enseignant parfait existe ? Bon Question difficile Pour moi Une classe n'est pas parfaite Un enseignant n'est pas parfait Mais par contre ce qui est parfait C'est chaque personne qui est à l'intérieur de la classe Le groupe classe n'est pas forcément parfait Ou peut-être parfait des fois On peut être satisfait Tout au long de l'année scolaire Je parle pas uniquement d'une heure ou deux heures Je parle d'une moyenne sur le temps Par exemple de la sixième à la terminale Est-ce que l'enfant, l'élève Qui se trouve au sein d'une nouvelle classe à chaque fois Sera dans une classe qui sera parfaite à chaque fois ? Voilà Mais en tout cas bon Chaque enfant est parfait en soi Evidemment Maintenant après il y a quelques petits réglages à faire De manière à ce que dans la société Chaque personne se sente heureux Ne se sente pas délaissée Et trouve sa place Son petit coin de ciel bleu Voilà Je vous ai fait une autre vidéo Il y a quelques temps Bon j'étais seul dans la forêt J'étais assis Et puis je réfléchissais un petit peu Sur le fait que chacun peut avoir son coin de ciel bleu Et si vous n'êtes pas trop à l'aise en classe Si vous n'aimez pas les cours Si vous n'aimez pas les enseignants Faites un effort Nous les enseignants On fait du mieux que l'on peut Ce n'est pas toujours évident D'être parfait Je vous souhaite Je vous souhaite quoi ? Je vous souhaite tout ce que vous désirez A très bientôt